La compréhension du climat et de l'environnement constitue un enjeu croissant pour l'avenir de nos sociétés contemporaines. Le système climatique est toutefois extrêmement complexe et son étude se situe au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques. Les mathématiques peuvent jouer un rôle central de médiation entre ces différentes disciplines. En 2013, l'année internationale des mathématiques pour la planète Terre a donné un élan important à cette thématique. Le trimestre que nous organisons à l'IHP sur les mathématiques du climat et de l'environnement en fait partie. Ce trimestre a pour objectif d'explorer les développements mathématiques les plus prometteurs dans ce domaine. Aujourd'hui, les sciences mathématiques et statistiques sont nécessaires pour une meilleure compréhension du système climatique et environnemental. La quantité de données disponibles sur l'océan, l'atmosphère et la surface terrestre a considérablement augmenté du fait du grand nombre de simulations et d'observations effectuées. Les mathématiques impliquées dans les sciences du climat et de l'environnement concernent par exemple les systèmes dynamiques pour décrire l'irrégularité des comportements et les points de basculement, l'analyse théorique et numérique des équations aux dérivés partielles pour modéliser l'évolution des grandeurs physiques dans l'océan et dans l'atmosphère comme la vitesse des courants ou la température et l'assimilation de données et la statistique pour améliorer la qualité des prévisions météorologiques. Enfin, une large gamme d'outils numériques utilisant différentes facettes des mathématiques est déjà opérationnelle et offre une grande variété de services en océanographie, en météorologie et en hydrologie. Ce trimestre, organisé à l'Institut Henri Poincaré, est l'occasion de faire émerger de nouveaux problèmes ouverts et de nouvelles solutions pratiques afin d'améliorer la compréhension des dynamiques atmosphériques et océaniques et la qualité des prévisions climatiques. Il vise également à rassembler des chercheurs et des chercheuses, des étudiants et des étudiantes d'horizons scientifiques très divers, des physiciens, des écologues, des mathématiciens et des économistes, afin de rapprocher ces différentes communautés. La place centrale qu'occupent les HP dans les mathématiques françaises ajoute beaucoup à l'attrait des activités que nous avons organisées. Des nombreuses candidatures internationales d'un très bon niveau l'ont confirmé. L'équipe administrative du Centre Émile Borrel, chargée des trimestres, offre une aide précieuse pour leur financement et leur organisation. L'Institut met également à disposition des bureaux et des espaces de convivialité, qui favorisent des interactions scientifiques de grande qualité. Le succès de ce trimestre se mesure déjà à son attractivité. Plus de 230 personnes se sont inscrites. Les cours doctoraux attirent de nombreux étudiants en thèse, mais aussi des chercheurs plus confirmés, qui souhaitent découvrir de nouvelles thématiques et de nouvelles approches. Nous espérons que ce trimestre donnera une forte impulsion au rapprochement des différentes communautés travaillant sur ces sujets. Afin de pérenniser cet effort, plusieurs actions sont d'or et déjà prévues. Un livre avec les notes des cours sera publié. De plus, nous envisageons d'organiser des journées annuelles sur des thématiques connexes. Dans cette optique, l'Institut interdisciplinaire autour des mathématiques de l'humain et de la planète Terre, porté par le CNRS, pourrait jouer un rôle crucial. Sous-titrage Société Radio-Canada